À 30 minutes, je vais rejoindre mon collègue Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut, Richard! Salut, Audrey. Tu sais, Audrey, que je suis tout le temps à la recherche d'une nouvelle devise pour le Québec, parce que la devise, c'est « je me souviens », puis je me dis « c'est pas bon », parce qu'on n'a aucune mémoire, on se souvient de rien. Donc, à un moment donné, il y avait, lors du fiasco de sa clique, quelqu'un de la SAC avait dit « ça pourrait être pire », exactement. Ça, c'est une super devise, ça pourrait être pire. Mais là, j'en ai une meilleure, j'en ai une meilleure. Le REM fonctionne pas ce matin encore à Montréal. Il est au ralenti, ils ont des problèmes informatiques. Et là, il y avait un porte-parole de la Caisse de dépôt Infra qui gère le REM, qui disait « nos équipes sont là-dessus ». Ça, c'est bon. Ça, c'est une super bonne devise. Et ça peut s'appliquer à toutes sortes de choses. Exactement. Le système de santé, il y a des problèmes informatiques dans les laboratoires, puis tout ça. Nos équipes sont là-dessus. C'est une excellente devise. C'est ça qu'on devrait écrire sur nos plaques d'immatriculation. Bon, bien, je retiens cette nouvelle devise, Richard. On voyait avec le collègue Marc-André tantôt les données concernant ce nouveau sondage sur les Québécois qui trouvent qu'ils n'en ont pas assez pour leur argent. 30 avril hier, c'était la date de tombée pour les impôts. Et il y a beaucoup de Québécois qui ont parlé à leur comptable et qui ont su combien ils devraient payer d'impôts, puis qui ont dit « Hé, boy! Wouh! » On paye, on paye, on paye. Est-ce qu'on a les services? Et là, je suis tellement content de ce sondage-là, Audrey, parce qu'on est de plus en plus nombreux au Québec à dire « On est prêt à payer de l'impôt, on est prêt à payer des taxes, on est fiers de nos services publics. » Mais regarde, en avez-vous pour votre argent? 75 % des gens disent non. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas payer de l'impôt, c'est qu'on veut payer de l'impôt, mais là, si quand tu as un problème de santé, tu dois aller dans le privé et payer en plus dans le privé après avoir payé toute ta vie des taxes et des impôts pour le service public, ça n'a pas de maudit bon sens. Alors là, on demande « Êtes-vous en faveur de payer plus de taxes et d'impôts pour améliorer la qualité des services gouvernementaux? » 84 % des Québécois disent non. Parce que là, on se rend compte que c'est pas un problème d'argent. On en met en masse de l'argent dans le système de santé, dans nos services publics. C'est la façon dont cet argent-là est dépensé, la façon dont c'est géré. Et là, à un moment donné, t'as beau remplir d'eau ta piscine, si ta piscine est percée, il n'y a aucun problème. Ça ne remplira jamais ta piscine. T'as beau mettre des millions et des millions et des millions, et là, les gens disent « Pouvez-vous gérer notre argent de façon responsable? » Régulièrement, moi, je suis un grand lecteur de la section argent dans le Journal de Montréal, j'écoute les nouvelles économiques à LCN. Régulièrement, on nous dit, t'sais, on a dépassé des millions dans un projet, on a tiré la plug de panier bleu, ça coûtait combien on pensait pouvoir compétitionner contre Amazon avec un panier bleu fait au Québec. Voyons donc, c'était écrit dans le ciel que ça ne marcherait pas, des millions qui ont été dépensés pour rien, la même affaire avec les espaces bleus, puis en veux-tu en v'là, là, puis les cadeaux qu'on donne aux multinationales étrangers... Si on faisait ça avec notre propre budget, on n'aurait plus grand-chose. Bien, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec notre budget, à un moment donné, quand t'es un peu serré, tu coupes d'indépenses, tu dis « Bien là, on va couper, ici et là, moins de sorties au resto, etc. » Ils ne font pas ça. Et je suis très content de ça, qui démontre que les gens disent « Hey, s'il vous plaît, c'est notre argent, l'argent public, c'est notre argent, c'est notre argent qu'on vous envoie, on travaille très fort à la soirée de notre front pour vous envoyer de l'argent, pour vous le dépenser correctement, s'il vous plaît. » Bien, je sens que cet autre point va te rejoindre également à la FAE qui conteste la loi 21. Et tu dis qu'elle le fait avec l'argent des cotisations de leurs membres. Bien, c'est ça. La FAE, c'est une centrale syndicale d'enseignants. Et là, ils ont pris les cotisations qu'ils reçoivent. Tu sais qu'il n'y avait pas de fonds de grève. Lorsqu'ils ont fait la grève, les membres avaient décidé de ne pas avoir de fonds de grève, qui était une décision un peu absurde. Quand tu sais que t'es en négociation avec le gouvernement, puis il y a une grande possibilité que t'aies en grève, puis tu votes, que tu donnes pas de fonds de grève, c'est assez spécial. Mais là, soudainement, ils ont de l'argent, eux autres, pour aller contester la loi 21. Moi, c'est une loi qui est appuyée et approuvée par beaucoup de Québécois, par la majorité de Québécois. Les sondages le démontrent. Et là, la FAE dit, on va contester la loi. Mais la FAE, il leur manque, bien, c'est des Québécois. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens dans la FAE, dans ce syndicat-là, qui sont pour la loi 21. Est-ce qu'on leur a demandé? Est-ce qu'on leur a demandé? Tu sais, c'est la même affaire avec les associations étudiantes. Tu payes pour ton association, tu dois payer temps par année pour ton association. Et eux autres, ils prennent cet argent-là pour, je sais pas moi, faire des campements, mettons, à l'Université McGill ou appuyer une association en Amérique du Sud ou quelque chose comme ça. Puis là, tu te dis, j'ai-tu voté pour ça, moi? Et quand t'appartiens à un syndicat, tu donnes de l'argent à un syndicat, pourquoi tu veux qu'ils améliorent tes conditions de travail? Tu veux qu'ils se battent pour améliorer tes conditions de travail? Pas pour qu'ils se battent pour contester une loi qui a été adoptée démocratiquement par un gouvernement qui a été élu. C'est pas pour ça, là. Effectivement, M. Robert, Jean-François Robert, le ministre, dit, bien, ils ont pas d'affaires à contester la loi avec l'argent des cotisations. Je suis tout à fait d'accord avec ça. S'ils veulent, bien, tu sais, qu'ils fassent un vote auprès de leurs membres, en disant, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'ils ont consulté leurs membres? Absolument pas. Donc, ça pose problème. Merci beaucoup, Richard. Passe une belle journée. Oui. Nos équipes sont là-dessus. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada